Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier, puis les coachings c'est par WhatsApp, c'est par audio, par téléphone, et ce jour par audio, et si vous prenez la formule pour vous faire suivre pendant deux semaines, c'est la formule efficacité, voilà, formule efficacité, et pendant deux semaines vous pouvez m'écrire et je vous réponds, et la communauté aussi répond entre deux séances de coaching, on n'est pas seul, on est ensemble, tiens. Bon, allez, aujourd'hui, est-ce que la communication non violente, ou ça, la CNV, c'est une technique mise au point par Marshall Rosenberg, qui est très très populaire aujourd'hui, il y a beaucoup de stages, vous savez, c'est une forme pyramidale, un peu comme la Penel, vous passez plein de formations, et quand vous avez fait plein de formations, vous êtes capable de faire des formations vous-même, et puis de monter dans des degrés de formation, c'est pour payer les formateurs, c'est un système pyramidal tout bête, mais qui est intéressant, vous payez plein de formations, et ensuite, quand vous avez payé vos formateurs, vous avez le droit de vous-même de faire des formations. Est-ce que la CNV est quelque chose qui est efficace ? Alors bon, évidemment, oui, parce que sinon, sinon ça ne ferait pas des années que ça fonctionne, juste, moi, je voulais vous donner mon point de vue, je le fais fonctionner un peu différemment, parce que le reproche qu'on fait à la CNV, en tout cas, même les formateurs, les personnes qui font des vidéos sur la CNV, le reconnaissent, c'est un peu lourd à force, quand on parle avec la CNV en permanence, où ça fait un peu je suis hautain. Je rappelle les quatre points de la CNV, pour faire simple, il n'y a pas besoin de faire de grandes formations, mais c'est bien de l'avoir en tête, c'est l'avantage d'une technique qui est simple, après on peut la malaxer comme on veut, c'est qu'on va décrire un fait, on va dire quelle est son émotion, son sentiment par rapport à cette action, on va dire quelles sont ses valeurs, et on va faire une demande. Donc si on dit à une personne, quand tu arrives à 9h30 au lieu de 9h, je me sens inquiet, parce que j'ai besoin de te sentir en bonne santé, je te demande de m'appeler quand tu vois que tu vas être en retard. Dit comme ça, ça passe bien, vous voyez, mais si on fait toutes ces demandes comme ça, c'est lourd. Donc même les formateurs de CNV le reconnaissent. Alors, moi j'utilise de la CNV, mais un peu différemment, j'utilise dans ma tête. C'est-à-dire que plutôt que d'aller faire un reproche à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ce travail-là dans ma tête, pour me dire quelle est ma valeur, quel est mon sentiment à ce moment, quelle est ma demande, et qu'est-ce que je veux faire. Et une fois que je l'ai bien compris dans ma tête, tiens, je vais vous mettre un petit paysage. J'aime bien de temps en temps le matin, ça peut ouvrir. Hop, le paysage, l'eau, la plage, les étangs, tout ce que vous voulez. Allez, donc je me le dis dans la tête, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux demander à une personne ? Qu'est-ce que j'ai besoin de demander à une personne ? Quel est mon sentiment à ce moment-là ? Et me rappeler quelles sont mes valeurs, vraiment qu'est-ce qu'est la demande. Parce que si je dis à quelqu'un, de toute façon, toi tu te fous de moi, ou tu n'es pas assez tendre, ou tu n'es pas motivé, je l'entends souvent dans mes coachings, mais ça ne sert à rien. Donc l'idée c'est de me dire, quelle est l'action dans laquelle j'ai envie de parler, comment je me sens là, parce que est-ce que c'est quelque chose qui me met en colère, qui m'énerve, qui me blesse, alors que la personne n'a rien à faire de mes sentiments, bien évidemment. Me rappeler de mes valeurs, ça c'est pas mal de temps en temps, quelles sont mes valeurs. Et puis, qu'est-ce que je vais demander à l'autre personne. Et finalement, quand j'ai fait ce travail-là, alors des fois, je peux me dire que ma demande n'était pas justifiée, ou que ma demande, je pourrais la faire autrement, ou qu'elle n'est pas si importante que ça. Mais en tout cas, ça m'oblige à aller dans mon préfrontal. C'est ça l'avantage de la CNV pour moi. Ça m'oblige d'aller dans mon préfrontal, et pas dans l'émotion, avant de faire une demande à quelqu'un, avant d'avoir une interaction avec quelqu'un. Parce que tant que ça va être dans mon préfrontal, eh bien ça va fonctionner. Je vais arriver à trouver les arguments, je vais arriver à maîtriser, à me contrôler, à ne pas accuser l'autre, etc. Mais si je suis dans mon émotion, peut-être que ça va m'empêcher de le faire. Donc voilà, je voulais faire ce matin ce petit message sur la CNV. C'est remarquable ce qu'a fait Marshall Rosenberg. Est-ce que juste, on ne pourrait pas le faire uniquement dans sa tête, ou très rarement pour des choses exceptionnelles, quand on a vraiment des choses importantes à demander, c'est à réfléchir. Mais si vous faites ces quatre questions, ces quatre questions en permanence, surtout quand on est face ou avec une personne qui est en difficulté, qui est en crise existentielle par exemple, eh bien si on fait ça, on réduira ces conflits, on sera mieux dans notre vie, pourquoi ? Parce qu'on va se dire, tiens, avant d'aller aborder quelqu'un, est-ce que je suis bien dans mon préfrontal ? Voilà, dites-moi, dites-moi quel est votre ressentiment aujourd'hui, et quelle est votre valeur principale, vous me mettez en commentaire. Vous voyez, cette communauté-là se parle, s'encourage, on dit, tiens, aujourd'hui comment je me sens, comment il faut que je sois, et puis on va orienter la boussole vers le positif aujourd'hui, parce que si vous avez votre corps plein de cortisol ce matin, vous allez avoir une journée, vous allez prendre des décisions, mais qui vont être mauvaises pour l'avenir, et si au contraire, vous avez beaucoup, 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 si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérotonine, de dopamine, vous prendrez des décisions plus sympas pour l'être futur que vous allez devenir. Voilà, allez, communication non-violente, je vous rappelle, je décris une situation, quel est mon sentiment, mon émotion, mon état interne, ça c'est moi qui le rajoute, c'est pas la CNV, je vais me faire taper sur les doigts, de toute façon c'est que dans votre tête, donc c'est grave. quelles sont mes valeurs, et qu'est-ce que je vous demande, je vous demande, de me mettre un petit peu votre émotion du jour là, et de vos valeurs du jour, que vous avez envie de mettre en exergue. Allez, si vous êtes généreux, vous mettez un petit pouce en l'air, pour que d'autres personnes puissent se voir cette vidéo, parce que plus vous allez mettre de pouces en l'air, plus YouTube va la présenter. Allez, on est sympa, allez, hop, pouce en l'air, faites-vous plaisir, abonnez-vous à cette chaîne, et puis surtout, 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 n'oubliez pas, je mets face au soleil, ça sera mieux, oh la belle, la belle, la belle, la belle, hop, plus d'ombre, haha. Bruno Marshall, il vous dit, passez une bonne journée, à très bientôt.